Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de Frantico, un blogueur BD dont l'identité est longtemps restée un mystère pour les lecteurs. C'est une histoire qui date des années 2005-2006, donc c'est une vieille histoire que certains connaissent peut-être déjà. Mais pour cet épisode, je me suis efforcé à retrouver et recouper les sources, et je pense qu'elle pourra vous intéresser, même si vous connaissez déjà le fin mot de tout ceci. Allez vous chercher des pop-corns, posez-vous tranquillement, et c'est parti. Frantico est un auteur de bande dessinée sorti de l'ombre le 1er janvier 2005 à l'occasion de l'ouverture de son blog internet, le blog de Frantico. Selon ses dires, il serait venu au Festival d'Angoulême 2004 pour aller démarcher les éditeurs de bande dessinée en leur montrant ce qu'il faisait. Malheureusement pour lui, il s'était alors fait recaler, son style étant jugé immature et grossier. Et pour cause, les histoires de Frantico racontent sa propre vie, la vie d'un pauvre type complètement obsédé, qui passe ses journées à se lustrer la quenouille et à glandouiller chez lui. Suite à ce refus, il ne se démonte pas et décide de dessiner et publier une planche chaque jour sur un blog internet qu'il nomme le blog de Frantico. Ce blog restera actif 5 mois avant d'être laissé à l'abandon et de finalement disparaître. Il ne va lui falloir que quelques semaines pour que son blog fasse le buzz dans la blogosphère BD, les lecteurs étant intrigués par ce personnage atypique au style cru et acerbe. Au plus haut de sa gloire, le blog arrivera à attirer presque une dizaine de milliers de visiteurs chaque jour. C'est un immense exploit de la part d'un inconnu qui sera rapidement sollicité pour des interviews et qui sera finalement publié par Albin Michel. Le blog de Frantico, version papier, paraîtra ainsi en 2005, gros doigt d'honneur aux éditeurs qui l'ont envoyé pètre à Angoulême. Dit comme ça, c'est une belle histoire de réussite. L'histoire d'un mec qui a su prendre sa revanche sur la vie et réaliser son rêve. Mais dès la publication de ses premières planches, certains lecteurs se sont mis à s'interroger sur l'identité réelle de ce nouveau venu. Ce qu'il faisait ne semblait pas être l'œuvre d'un amateur. C'était bien trop calculé, bien trop professionnel. Son style rappelait à certains celui de Fred Neddart, tandis que le récit de ses nombreuses frustrations sexuelles évoquait les bandes dessinées de Riyad Satouf. Et c'est ainsi que débute la grande quête de l'identité de Frantico. Était-il réellement un nouveau venu ? Ou était-ce l'œuvre d'un vieux de la vieille qui voulait simplement s'amuser en se faisant passer pour quelqu'un d'autre ? La blogosphère était en ébullition. La photo de Frantico Alors que les spéculations sur l'identité de Frantico vont bon train, Melaka, une auteure de bandes dessinées principalement active sur son blog, va rentrer dans la danse. Elle publie au cours de l'année 2005 sur son blog les récits de son voyage en Corée, où elle se rendait pour participer à un festival de BD auquel elle était invitée avec quelques autres de ses amis dessinateurs. Parmi eux, on pouvait retrouver Boulay, Libon et bien sûr le fameux Frantico. Le 30 mai 2005, elle publie deux photos de Frantico. Une où on le voit manger au resto avec le reste de l'équipe, et une autre où on le voit dessiner pour son blog. Frantico ressemble très pour trait au personnage qu'il dessine. Il est petit, a très peu de cheveux, et arbore un bouc reconnaissable. L'homme sur cette photo est bien un parfait inconnu aux yeux du grand public, et le voyage dont parle Melaka semble cohérent avec le blog de l'intéressé dans lequel il raconte les galères qu'il a vécues lors de ce festival. Ces photos semblent donc confirmer que Frantico est bel et bien un nouvel auteur qui fait ses premières armes dans le milieu. Mais une partie des lecteurs accusent le petit groupe d'auteurs d'être de mèche et d'avoir inventé ce voyage en Corée et d'avoir falsifié les photos. Selon leurs recherches, le seul auteur à être parti dans cette région du globe à cette période pour un festival, c'est Lewis Trondheim en mars 2005, soit deux mois avant. Il aurait très bien pu s'inspirer de son voyage là-bas pour donner corps à son personnage de Frantico. D'ailleurs, il semblerait même que le festival auquel prétendent avoir participé Melaka, Boulay, Frantico et les autres n'ait jamais existé. Malgré ces nouveaux éléments, Trondheim nie tout en bloc. Il faut dire que Trondheim est assez réservé sur les choses du plaisir, ce qui est tout l'inverse de Frantico qui ne semble penser qu'à ça. Bref, le personnage ne lui ressemble pas. Mais finalement, Trondheim se prend au jeu et s'amuse alors à laisser planer le doute, comme vous pouvez le voir dans cet extrait du journal 20 minutes. Là où une partie du public prend cela pour des aveux, certains lecteurs se mettent alors à penser que c'est une fausse piste et que Trondheim essaie de couvrir quelqu'un d'autre. L'enquête n'était donc pas terminée. L'interview de Frantico Nouveau rebondissement le 8 février 2006, quand Nice publie sur son blog une interview de Frantico dans laquelle il va lui poser une série de petites questions pour tester sa propre hypothèse. En effet, Nice pense avoir percé le mystère de Frantico. Selon lui, sous le pseudonyme de Frantico se cache en fait Sébastien Le Sage, un ami d'enfance de Boulet, graphiste de son état et qui est marié à une jeune femme coréenne, tout comme Frantico. Bien sûr, il ne sort pas sa théorie de nulle part. Il se base sur une phrase de Lewis publiée sur le site des Murmures du Donjon dans laquelle l'auteur dit Ainsi, il semblerait que Trondheim lui-même s'interroge sur la véritable identité de Frantico et qu'il ait harcelé Boulet pour qu'il crache enfin le morceau. Maintenant qu'il est entré dans la confidence, Trondheim sait qu'il ne peut pas se permettre d'annoncer clairement le nom du blogueur et il choisit donc de donner quand même un indice pour les autres. Nice fait rapidement le lien entre les initiales LS et l'ami de Boulet, Sébastien Le Sage. Il suffit de faire une recherche rapide pour tomber sur le site de Sébastien sur lequel on peut voir quelques bandes dessinées au style similaire à Frantico ainsi que des photos de lui qui correspondent à l'homme que Melaka avait montré sur son blog l'année d'avant. Nice, sûr de son coup, contacte donc Frantico et lui demande N'en avez-vous pas marre de Lewis Trondheim qui fait semblant d'être Frantico ? Ce à quoi l'intéressé répond Il a eu la gentillesse de se prêter au jeu et je crois qu'il s'amuse autant que moi. Cela semble confirmer que les deux auteurs sont bien deux auteurs différents mais qu'ils se connaissent bel et bien. Et en effet, Le Sage aurait pu demander à Trondheim de jouer les faux semblants par l'intermédiaire de Boulet qu'il connaît depuis longtemps. Nice propose durant l'interview de ne pas révéler l'identité du jeune graphiste pour que le jeu de l'anonymat se poursuive. Ce à quoi Frantico répond qu'il s'en fout puisque tout le monde est persuadé que c'est Lewis Trondheim et donc que personne ne va croire Nice. Enfin, à la fin de l'interview, Nice dit à Frantico qu'il aime ce qu'il fait et ce dernier lui répond de façon ambiguë en disant « Très bien, je passe le message à Trondheim. » L'histoire semble donc être réglée. Tous les indices semblent converger vers Sébastien même si lui et Lewis s'amusent encore à se renvoyer la balle. Ce dernier va même aller jusqu'à rajouter le blog de Frantico dans sa bibliographie tout en ajoutant que la rumeur dit que c'est lui mais que c'est pas vrai. Puis, Frantico finit par mettre fin à son blog et un beau jour et alors que l'histoire s'était un peu tassée le blogueur finit par révéler son vrai visage. L'imposture de Frantico Revenons un peu en arrière dans le temps, un peu avant la fermeture du blog de Frantico car il nous manque un dernier suspect dont on aurait tort d'oublier de parler. Vers avril ou mai 2005, Frantico annonce que son blog a été piraté par des petits malins qui vont essayer de se faire passer pour lui. En effet, parmi les planches publiées sur son blog à ce moment-là, il révèle que certaines n'étaient pas de lui mais d'un autre auteur bien plus connu qui a réussi à se procurer son mot de passe. Pire encore, la planche signée Frantico publiée dans le magazine de l'écho des savannes à cette même période était un postiche, une parodie. Ce n'est pas lui qui l'a dessinée. Les lecteurs du blog tombent des nus et la direction de l'écho des savannes aussi. Tout le monde s'est fait duper. Un autre artiste a imité le style de Frantico et a publié à sa place, à croire que tout le monde essaie de se faire passer pour Frantico. L'identité du faussaire est rapidement découverte. Il s'agit de Fabrice Tarin, un auteur-dessinateur de BD qui avoue avoir piraté le blog pour se marrer avec son ami Fred Neddart. L'imitation étant parfaite, tout le monde n'y voit que du feu. Il faut dire que les deux amis sont des habitués des canulars. Fred s'est par exemple plusieurs fois introduit dans des émissions comme C'est mon choix pour s'y inventer une vie en endossant une nouvelle identité. J'ai une libido que je satisfais en me masturbant. Un faux témoignage dont l'auteur est en réalité un pro de l'imposture. J'avais déjà couillonné par avant un sou c'est mon choix qui s'appelait Sacré Laurence. Vous ne mettez jamais de chauffage en hiver. Le froid ça tue les microbes. Ainsi, Fabrice et Fred auraient fait semblant de pirater leur propre blog pour se jouer des lecteurs et jeter le trouble dans l'enquête. Cela serait donc un coup monté pour brouiller les pistes. Nous avons donc plusieurs suspects. Trondheim tout d'abord. Même si ce que raconte Frantico semble très éloigné des préoccupations de Trondheim il n'en reste pas moins que certains indices pointent vers lui. Le voyage en Corée déjà puisqu'il est le seul auteur de BD à s'être rendu dans cette région du globe à cette période. Le style de Frantico ensuite puisque plusieurs lecteurs semblent y reconnaître sa patte et enfin sa façon de nier puis d'avouer tour à tour qui semble suspecte. Deuxièmement, nous avons Sébastien le Sage. Il ressemble trait pour trait au personnage de Frantico s'est marié tout comme lui à une Coréenne correspond aux photos de Melaka et est un ami proche de Boulet qui connaît l'identité de Frantico et qui l'aide à gérer son blog. Sans compter le coût des initiales qui correspondent à ses noms et prénoms. Cela en fait le coupable idéal. Peut-être même trop. Troisièmement, enfin, viennent Fred et Fabrice qui ont réussi à imiter parfaitement le style de Frantico qui affirme l'être et qui ont eu accès à son blog de façon assez mystérieuse. Trois suspects, un seul coupable. Nous sommes maintenant en 2008. Le blog s'est éteint depuis décembre 2005. Cela fait trois ans que l'identité de Frantico fait débat. Ne dit-on pas que les blagues les plus courtes sont les meilleures ? Le véritable auteur qui se cachait derrière Frantico ? Je peux bien vous le révéler puisque c'est maintenant un secret de Paulie Chinel. Frantico, c'était bel et bien Louis Strondheim. Je m'appelle Louis Strondheim, je suis auteur de bande dessinée. Dans ses entretiens avec Louis Strondheim publiés en 2020 chez l'association, Grunstein demande à son ami de revenir rapidement sur toute cette histoire. C'était en 2004. En voyant l'essor des blogs, le contact immédiat qui permettait avec le lectorat et la possibilité de produire de la bande dessinée sans passer par les éditeurs, il se décide à se mettre dans la peau d'un nouvel auteur débarquant dans le monde de la BD sans passer par la case d'édition. Juste comme ça, pour voir. Strondheim a même caché cette identité à sa femme les deux premiers mois, craignant sa réaction puisqu'il y racontait la fausse autobiographie d'un loser en pleine période de misère sexuelle. Pour se mettre dans la peau du personnage, Strondheim a dû s'inventer un nouveau style graphique et une nouvelle façon de raconter ses histoires, ce à quoi il est finalement parvenu, même si ses tics narratifs se sont rapidement fait ressentir et ont su être décelés par certains lecteurs parmi les plus fidèles. Même ses propres amis se sont laissés avoir, comme Menuh, qui, découvrant les planches de Frantico, refuse de le publier chez l'association. Ou comme Sfar, qui n'avait pas fait le lien entre son ami et son double maléfique et qui avait même fait à Lewis des éloges sur le talent de Frantico. Concernant le sage et le fameux voyage en Corée, Strondheim nous en révèle un peu plus. Il explique que c'est Sébastien qui l'a contacté le premier via le blog de Frantico en lui disant qu'il était fasciné par ce personnage qui lui ressemblait beaucoup. Petit, un peu rond et avec le bouc. Il venait en plus d'épouser une Coréenne et ses BD de jeunesse étaient largement inspirés de Trondheim et donc ressemblaient un peu à celle de Frantico. Trouvant cela amusant, Trondheim lui a demandé d'endosser le rôle de Frantico de temps en temps pour dépanner et de se laisser prendre en photo pour brouiller les pistes. Les photos du resto en Corée sont donc bel et bien fausses, c'était un dîner monté de toutes pièces pour les besoins du canular. Frantico, l'artiste désœuvré En 2004, une drôle de rumeur se répand. Trondheim aurait annoncé arrêter la bande dessinée pour se consacrer au projet de série animée de sa série Le Roi Catastrophe qui ne verra finalement jamais le jour. Il tue son personnage fétiche, Lapino, dans La Vie Comme Elle Vient, écrasé par une voiture dans la rue. Le 1er février 2005 sort alors Désœuvré, une BD dans laquelle Trondheim exprime ses peurs en tant qu'auteur de bande dessinée. Il constate qu'en vieillissant, la plupart des auteurs commencent à tourner en rond et à faire de la merde. Ils se répètent sans cesse, deviennent nuls, alcooliques ou suicidaires. Trondheim a peur de faire l'album de trop. Il a peur de se répéter, de faire un énième Lapino. Lapino va au ski, Lapino va à la plage, Lapino fait du vélo. Il a peur de n'avoir plus rien à raconter, d'être enfermé dans un style. C'est sans doute ce qui motivera sa transformation en Frantico à l'heure de l'essor des blogs. Il peut recommencer à zéro sans la pression des lecteurs et des éditeurs, changer radicalement de sujet, être vulgaire, aller là où personne ne l'attend jusqu'à devenir quelqu'un d'autre, un nouvel auteur. Finalement, Frantico, ce n'est pas l'histoire d'un nouvel auteur qui arrive à prendre sa revanche sur la vie. Au contraire, c'est l'histoire d'un vieux de la vieille, d'un auteur privilégié, qui arrive à vivre décemment de son art, ce qui est un luxe dans le métier, mais qui a peur de ne plus mériter son succès. C'est l'histoire d'un auteur qui a peur d'être has-been, peur d'être dépassé par la nouvelle génération. D'ailleurs, Trondheim a annoncé qu'il prendrait sa retraite à 60 ans pour ne pas trop tirer sur la corde et pour se concentrer sur la carrière des petits nouveaux. En attendant, Trondheim essaye au maximum de se diversifier. Il multiplie les collaborations, les exercices de style, il essaie de se surprendre lui-même, de se dépasser à chaque fois. Alors oui, ce n'est pas la morale qu'on espérait. On espérait entendre l'histoire d'un homme qui prend sa revanche sur la vie, l'histoire d'un mec qui montre à tout le monde que si on veut, on peut. Mais l'histoire d'un homme qui essaie de vaincre ses peurs, de ne pas se reposer sur ses acquis, d'essayer de faire toujours plus, toujours mieux, c'est aussi une belle histoire, non ? J'espère que la vidéo vous a plu, autant qu'on a apprécié travailler dessus. Comme d'habitude, on se revoit dans deux semaines. En attendant, n'oubliez pas, lisez de bonnes BD. Sous-titrage ST' 501